Le diabète gestationnel est associé à une augmentation du taux du sucre dans le sang. Le placenta produit des hormones qui augmentent la résistance à l'insuline. L'hormone insuline diminue la quantité de glucose dans le sang et ce, en le transmettant aux muscles, aux foies et aux cellules adipeuses. Lorsque le taux de sucre augmente dans le sang, cela complique le travail du pancréas. On propose le test de diabète gestationnel aux femmes enceintes. En surpoids. Âgées de plus de 35 ans. Ayant des antécédents familiaux de diabète, comment dépister le diabète gestationnel au cours du deuxième trimestre de grossesse ? Le test se fait entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. Une prise de sang est effectuée à jeun. Puis, on demande à la femme enceinte d'absorber 75 grammes de sucre, quand les glycémies sont normales. Glycémie à jeun inférieur ou égale à 0,92 grammes par litre. Glycémie à une heure inférieure ou égale à 1,80 grammes par litre. La glycémie à deux heures inférieures ou égale à 1,53 grammes par litre. Lorsqu'il s'avère que l'une de ces valeurs est supérieure à la valeur seuil, cela signifie que la patiente a un diabète gestationnel, faut-il s'inquiéter ? Le diabète gestationnel contrairement aux autres types de diabète, n'entraîne pas de risque de malformation pour le nourrisson. La conséquence la plus fréquente, est d'avoir un bébé en surpoids ce qui rend l'accouchement plus difficile. Le bébé peut présenter une hypoglycémie à la naissance. Il peut aussi avoir des difficultés à respirer. Un mode de vie équilibré basé sur l'adaptation d'une bonne hygiène alimentaire, la pratique d'une activité physique et éventuellement le recours à l'insulinothérapie permet de contrôler le diabète gestationnel. Cette prévention est nécessaire pour ne pas avoir un diabète de type 2 plus tard dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !